... Ok, pour moi c'est un peu. Bonjour chers auditeurs, d'InfoGaracy, on est avec Harry Hassan au Trinqueberia de Asparin, où vont avoir lieu deux parties, cette matinée du 15 novembre, deux parties organisées par Esco Pilota, pour faire jouer d'abord en première partie les meilleurs espoirs qui ont 19 et 20 ans du pôle espoir de Asparin, qui, en collaboration avec le comité territoriel du Pays Basque, la Fédération Française de Pelotes Basques, à laquelle aussi travaille en collaboration Esco Pilota, donc partie en 40 points, juge Christophe Sorondo, donc vous avez Yann Iscooby en vert du club Urugniaraque d'Urugni, qui joue en vert avec l'arrière Yann Deo Rathégaray de la Sair Chegui de Baïgori, en rouge à l'avant Alexis Segui de la Goïsse-Coïsara de Saint-Jean-Pied-de-Port, et l'arrière Anthony Hilar de la Sair Chegui de Baïgori. Le premier bûte. Le premier bûte. Le premier bûte. De 1 à 0 pour les Verts. Merci aussi à la famille Charita Otrinkeveria de nous prêter cette belle installation pour faire jouer ces jeunes, qui font partie des athlètes de haut niveau, ils ont 19 et 20 ans. Ce sont les espoirs de la pelote, les espoirs de demain. Les deux bûtes sont les plus grands, qui font partie des athlètes d'un des athlètes. La Luz de Gastiaque La Luz de Gazi La Luz de Esperanza Le Luz de Gazi Seulement l'impacte C'est parti. 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 m le milieu très bien et bien avalé il a mis en difficulté à l'écrit la paix en l'air après c'est la planche de samar aïdé tic C'est parti. 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 On accélère le jeu, voilà, un coup à droite, un coup à gauche, 35 à 37, ils sont encore là, ce point est important, ils sont là, alors après cette partie, c'est la deuxième partie, entre les jeunes Maxime Echeverry et Vicente Laralle, contre les expérimentés Agustin Woltari et Thierry Arizmendi, toujours en 40 points. Voilà, c'est le conflit des générations, Maxime Echeverry on l'a pas vu depuis un petit moment, voilà. Rizmendi, je l'ai vu à Garassi, Agustin Woltari, ainsi qu'à Rizmendi, ainsi que Vicente Laralle d'Oberia aussi, et à ce moment, Maxime, ça fait un petit moment, il a été un peu blessé aussi, donc voilà. «I a vu faire un petit moment » «I a vu, c'est ça, il est difficile, c'est une poussée par la fin de eau. » «J'ai vu, c'est un peu l'art, c'est un peu plus difficile de dire, ça va bien. » «Haula » «Aire » «J'ai vu, c'est un peu plus difficile » «Aire Tic » «Ori, c'est un peu plus peaceful » «Défense de l'art » Belle attaque de Yom Biscoubi, mais un peu courte, très belle planche là, il y a pas pu y aller, voilà, Biscoubi, 37 partout, bravo les jeunes, bravo les 4, on commence à avoir un peu les mains sur les hanches, mais c'est bon signe, allez, Biscoubi au but, volet de Higgy, très belle planche, ça c'est une belle planche, bien ramener aussi, gauche à gauche, bon nouveau gauche à gauche, mais tout au milieu, Anthony, réalisé le premier sidet, ça, ça peut lui coûter cher à ce moment de la partie, 38 à 37, photo de jeunesse, 38 à 37, j' 6, jeunesse, il est importantement que c'est, ça prend environ 10h00 c'est ce que la deuxièmeатоtrise, mais un peu fameux, c''est parfaitement risa, 14h30, comme ce qu'il n'y a rien à éloquer avec un match il avait rien goût et l'italia maria D'accord, c'est le chien qu'est-ce ? Beroi et Tauita Massaspi, viva la pilote Aliak ! Bravo les quatre jeunes ! Très belle prestation, 40 à 37. Et à tout à l'heure pour la deuxième partie. Victoire de Haute-Garay Biscoulu contre l'Arc-Egui, 40 à 37. Et dans 20 à 15 minutes, on aura la deuxième partie qui va reposer Auguste-Oaltari à la semaine dernière, contre Vicente-Larade et Etcheveri. Merci avec nous. Mélès Kéranis, vous êtes nombreux à nous suivre sur cette page. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Salut ! Salut. Merci.